bonjour à tous merci de nous retrouver sur notre chaîne youtube aujourd'hui on se retrouve au castelet pour la première manche de l'ultimate cup series et les 50 ce championnat alors vous le voyez notre structure a un petit peu changé vous le savez on a eu un heureux événement le vitaux est toujours ici on va pouvoir se changer dans notre nouvelle loge et direction les paddocks aujourd'hui les essais et les essais calif demain les courses salut Alors je profite de ce silence, dans quelques minutes, dans un quart d'heure, la première manche d'essai, donc pas les essais qualifs, juste les essais privés, donc toute la partie sprint est regroupée sur cette partie et vous allez découvrir une grille cette année en Ultimate Cup Series en sprint qui est assez importante, donc je pense qu'en endurance il y a pas mal de monde également, mais on fera certainement le tour, donc ça c'est toutes les voitures qui vont partir avec nous, dont un team assez important ici sur le meeting, le team CMR, avec un Cayman GT, une Ferrari, une Benzé comme l'année dernière, enfin je vous montre ça, des belles voitures et surtout quelques grands pilotes. Alors ici c'est la toute nouvelle Cayman GT4 RS, c'est la première qu'on voit en configuration course, donc conduite par Nicolas Prost, rien que ça, et à côté c'est la Ferrari que vous avez vu l'année dernière, qui était toute rouge, celle qui nous était rentrée dans le pare-choc arrière, pas bien, alors c'est allé promis, ça aimera pas, le pilote qui est juste à côté nous a dit, il va freiner, et moi je rentre pas dans les lambs, c'est promis aussi. On se retrouve dans la voiture, ça me rappelle vaguement la saison dernière, des premières sensations qui sont plutôt bonnes, on connaît le circuit, on connaît la voiture, par contre on a tout révisé, y compris les amortisseurs, donc il faut absolument tout régler, et puis que dire, content de se retrouver en Ultimate Cup, un truc super important, c'est que le classement Porsche Cup a priori englobe toutes les Porsche, donc on va se retrouver avec des 9,92, il y en a beaucoup plus cette année, donc notre titre est plus que remis en jeu. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 de pas mal de vis au final. Après cette mésaventure vous imaginez bien qu'on vérifie tout 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 même si en vrai on l'avait déjà fait avant. On a coupé la jante en deux, il y en a qui coupent les pneus en deux alors j'aurais préféré bousiller un pneu qui était déjà usé que de bousiller une jante mais c'est parti on repart avec une jante pas coupée et des pneus tout neufs pour les qualifs. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Même le volant qui se desserre comme quoi il est grand temps de faire quelque chose alors ça c'est inédit. Là pour l'instant on est premier de notre catégorie en Porsche Cup et on est quatrième au scratch on fait 2.07 pour ceux qui connaissent un petit peu les chronos au Castellet. circuit Paul Ricard, allez deuxième séance qualif. circuit Paul Ricard, allez deuxième séance qualif. circuit Paul Ricard, allez deuxième séance qualif. circuit Paul Ricard, allezihi. circuit 8,475. diode COVID. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. on change. C'est parti. 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 C'est parti.